Un zeste d'info, zoom sur l'actualité. Zoom sur l'actualité dans un zeste d'info avec Mathéo Pastaud, notre journaliste stagiaire de l'ISCP à l'Institut Supérieur des Médias de Paris. Bonjour Mathéo, on va parler contrôle parental aujourd'hui. Bonjour Romain, et oui, entre la violence, le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie, d'après un sondage Odoxa, plus d'un jeune sur deux a déjà été exposé à des contenus choquants sur Internet. Les parents doivent-ils plus surveiller ceux que font leurs ados sur Internet pour les protéger ? C'est la question que nous vous avons posée. Les contrôles parentaux, même s'ils sont déjà mis en place, ça peut aider, mais généralement on n'arrive pas à passer au tour. Plutôt le dialogue, oui, plutôt le dialogue, dire oui, dire non, ce serait mieux dans un sens. Moi, il vaut mieux surveiller ses enfants, parce qu'on ne peut pas maîtriser ce qui est diffusé sur le net ou sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, un enfant, ça reste fragile, il faut qu'il développe son esprit, on contacte des gens, éviter qu'il soit influencé par des vidéos choquantes, parce que je sais que ça va l'impacter. Je dirais qu'il faut surtout être à l'écoute de ces enfants pour savoir s'ils ont été véritablement choqués par des propos ou des vidéos assez hard là-dessus. Après, contrôler, le problème c'est qu'en fait, on est tous soit jeunes, soit on a été jeunes, et on sait très bien qu'on arrive de toute façon à contourner. Donc je pense que ça crée plus de tension s'il faut vraiment fliquer, avoir des outils particuliers, mais après être à l'attention, à l'écoute de son enfant pour savoir si à un moment, effectivement, il se sent mal par rapport à quelque chose qu'il a vu. Ça, par contre, je trouve que c'est important. Tout dépend de l'âge. Justement, j'en parlais avec mon fils qui a 23 ans, qui fait des études justement sur le numérique, et qui fait justement un mémoire sur comment aider les jeunes à faire attention, à se protéger. Je crois que les parents, au bout d'un moment, ils n'ont plus la main dessus, donc c'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir discuté avec ces enfants et prévenir les risques. Et puis après, c'est eux qui iront de toute façon sur eux, donc il faut leur faire confiance, mais voilà, pouvoir discuter. Oui, j'ai des enfants qui ont un qui a 14 ans. Il a un contrôle parental, mais après, je lui fais confiance de ce qu'il regarde, et puis il sait qu'il peut parler avec ses parents sur les choses qu'il va voir. Merci Mathéo Pasto. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.